Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du manga Boruto avec le chapitre 56 qui sortira au mois de mars 2021. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'entraînement de Boruto ainsi que l'héritage laissé par Sasuke envers Boruto. Il est temps de démarrer cette vidéo. Avant le chapitre 55, c'était l'ancienne génération avec la nouvelle génération qui était mise en valeur. Pour l'ancienne génération, évidemment, il y avait en tête de liste Naruto et Sasuke. Et pour la nouvelle génération, on avait Sarada, Boruto et Mitsuki. Mais depuis le chapitre 55, Naruto a été nerfé, notamment en ayant perdu Kurama. Et Sasuke a perdu son Rinnegan à la fin du chapitre 53, après s'être pris un kunai de la part de Borushiki, alias Boruto, contrôlé par Momoshiki. Le chapitre 55 de Boruto montre tout simplement une passation de pouvoir de l'ancienne génération vers la nouvelle. Pour faire face aux futures menaces, notamment Code et Jubi et bien d'autres, Naruto et Sasuke n'étant plus au haut niveau comme il l'était au début de Boruto et à la fin de Naruto, ils pourraient tout simplement tout miser sur la nouvelle génération. On pourrait alors voir l'ancienne génération entraîner la nouvelle, par exemple Sakura avec ça. Sarada, Mitsuki avec Orochenro et Sasuke avec Boruto. Il est temps de parler de l'héritage de Sasuke envers Boruto. Comme on l'a vu dans la première scène du chapitre 1 de Boruto, on y voit un Boruto vs Kawaki et un Boruto habillé comme Sasuke. On peut d'ailleurs remarquer que Boruto tient le savoir de Sasuke dans sa main. Il y a notamment d'autres références à Sasuke lors de cette scène Boruto vs Kawaki, notamment les paroles de Boruto. Les paroles de Boruto c'était celle-ci, moi je reste un ninja. Cette scène au-delà des habits de Boruto montre que Boruto a hérité aussi de la volonté de Sasuke, celle d'être un ninja. Car s'il y a bien un qui croyait tout simplement aux convictions de ninja que le temps ne pouvait pas songer qu'un shinobi restait un shinobi, c'était bel et bien Sasuke qui le prononce plusieurs fois à Naruto au tout début de Boruto. On peut comprendre qu'à partir du chapitre 56, vu que l'ancienne génération n'est plus de taille et qu'il faut miser sur la nouvelle, Sasuke pourrait entraîner intensivement Boruto bien plus qu'auparavant. On pourrait y voir alors à partir de ce chapitre tout simplement un Sasuke apprend le maniement du sabre à Boruto. Sasuke pourrait aussi apprendre à Boruto de maîtriser les éléments que Boruto ne maîtrise pas, c'est-à-dire l'odotone et le katone. Afin de mener à bien l'entraînement de Boruto, Sasuke et Boruto pourraient partir du village de Konoh pendant un certain temps, afin que Sasuke puisse garder un oeil sur Boruto et notamment son kama. Durant cette période, on pourrait y voir d'ailleurs un Sasuke s'ouvrir à Boruto en lui expliquant son passé, et notamment la marque maudite qu'il avait reçue pour faire un parallèle avec le kama de Boruto. Cela permettrait à Boruto de renforcer ses convictions sur ce qu'a être un ninja. Et du coup, par la suite, on pourrait tout simplement voir un Boruto voulant y protéger la volonté de Sasuke, les convictions de Sasuke, mais aussi de son histoire. Mais qui dit héritage de Sasuke envers Boruto, cela signifie-t-il réellement la mort de Sasuke ? Sincèrement, je ne pense pas que Sasuke est mort lors de la première scène du chapitre 1 de Boruto. Peut-être que dans ses premières scènes, Sasuke est en train de se battre contre quelqu'un d'autre pendant que Boruto se charge de Kawaki. Ou peut-être bien que Sasuke n'est tout simplement plus en état de se battre et qu'il a tout confié à Boruto pour pouvoir sauver Konoh et le monde des Shinobi. Car il est vrai que porter les vêtements de son Sensei ne veut pas forcément dire que le Sensei est mort. Faisons rapidement un petit parallèle avec Rock Lee et Gaimaito. Durant l'univers Naruto et Naruto Shippuden, Rock Lee ressemblait à deux gouttes d'eau à Gaimaito, que ce soit en termes de conviction, en termes d'habit, mais aussi de technique. Cependant, Gaimaito n'est pas mort. Cela pourrait tout simplement se produire de la même façon, mais avec un contexte différent pour Boruto avec Sasuke. Bien, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à venir en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT ! Sous-titres par Jérémy Diaz